Sous-titrage Société Radio-Canada La couleur de ma peau, hier c'était une belle journée, j'ai travaillé dehors, j'ai pris du soleil aussi. Et aujourd'hui on devrait avoir encore une journée assez douce, ça fait du bien après un mois d'avril qui a été très, très, très difficile à traverser pour tout le monde. Maintenant, 8h05 du Québec, j'ai une autre histoire ici à vous partager concernant des sons étranges qui sont enregistrés un peu partout dans le monde depuis quelques années. Moi j'en ai même entendu ici, j'ai pas pris la peine de les enregistrer parce que j'étais pas équipé pour le faire. Quand je les ai entendus, je promenais le chien dans le parc à 5h le matin ou 5h30. Mais beaucoup, beaucoup de gens ont enregistré des sons pour nous à travers le monde. J'en ai une autre histoire qui est récente, celle-là, qui date du 2 mai. Je vous laisserai la vidéo dans la boîte de description, l'article aussi dans la boîte de description, mais on va aller voir cet article-là. Je vais vous le lire, puis je vous laisserai le lien, comme je vous le dis, dans la boîte de description. Ils ont été signalés le 2 mai, donc hier, entre 6h50 et 7h, près de Pierce. Et on en a entendu d'autres aussi en Floride, à Lakewood, mais là on est au Colorado. Ce nouveau bruit dans le ciel a été signalé sur la page Facebook d'une certaine Candice. Le déversoir a également été rapporté par Candice à un autre utilisateur dans des commentaires sur une vidéo YouTube, présentée ou publiée sur YouTube le 20 mars, pardon, le 2 mars, ou en mars 2020, à Denver. Mais ma mère habite à Lakewood et a entendu ces sons ce matin, donc hier, le 2 mai, vers 7h. Je me souviens avoir vu cette vidéo il y a environ un mois, et je lui ai envoyé, et elle a dit que c'était exactement ce qu'elle avait entendu aussi. Donc, j'ai entendu cela ce matin à 6h50, près de Pierce et de Floride à Lakewood. Donc vraiment, vraiment, ces sons-là, qui sont entendus un petit peu partout, sont... On a plusieurs hypothèses, on en parle souvent d'explications. Ça peut être des sons qui proviennent de la haute atmosphère, des frottements en différentes températures, qui amènent apparemment des sons comme ça au niveau souterrain, avec les plaques tectoniques peut-être, le mouvement. Il y a sûrement un lien peut-être aussi avec ça. Les autres explications sont Val-Skeval, même ces deux-là, Val-Skeval, il n'y a personne qui est capable d'identifier et d'expliquer clairement quels sont ces sons. Naturellement, il y a un groupe de la population qui pense que ces sons-là émanent aussi d'un appel ou un signal ou un rappel, surtout que des temps difficiles arrivent, les fameuses trompettes de l'apocalypse. Et puis, si tout est possible, c'est à vous d'utiliser votre jugement, votre gros bon sens pour essayer de déterminer d'où est ou d'où vient, quelle est l'origine de ces sons-là. Mais il n'y a pas une explication vraiment, vraiment officielle qui explique ces sons-là. Donc, les portes sont ouvertes encore pour la spéculation, naturellement, mais c'est vraiment intéressant. On les entend, ce n'est pas des sons qui sont inventés par les gens. On les entend aux quatre coins du monde maintenant, ces sons-là depuis quelques années, surtout. Ça s'est intensifié. Il y a plein d'histoires, je vous en ai partagé, puis il y en a plein d'autres qui en ont partagé. On verra bien. Qu'est-ce que ce sera? Peut-être qu'on ne saura jamais, puis c'est peut-être que ces sons-là sont tout à fait naturels, mais ils sont souvent inquiétants, et naturellement, avec l'imagination qu'on a, nous, les humains, avec les récits, avec les contes anciens, avec les écrits religieux, ça vient nous perturber. Surtout quand tu vis des moments qui, souvent, font référence à d'autres écrits bibliques, que ce soit les invasions de criquets en Afrique maintenant, et de plus en plus, on en voit de ces invasions-là qui commencent à se multiplier, et même les médias traditionnels, moi j'en ai parlé déjà depuis plusieurs semaines, les médias traditionnels commencent à parler de ces invasions de criquets-là en Afrique, en Somalie, ou Yémen, ou en Arabie saoudite, ou ailleurs, qui menacent la chaîne alimentaire. Donc, il y a tous ces phénomènes d'oiseaux qui tombent du ciel, de poissons qui se font ramener sur les rives morts, ces eaux qui deviennent rouges partout, naturellement dues à la pollution, donc, tout ça mis ensemble, ça fait que tu peux commencer à, des fois, additionner, puis arriver à tes résultats. Mais n'empêche qu'on vit des moments très, très uniques, peu importe de quel côté tu te mets de l'explication, que tu ailles du côté juste des faits et de la science, la spirale environnementale dans laquelle on est, suite à 200 ans d'industrialisation, de consommation extrême, de pollution généralisée, c'est bien évident que ça nous amène de déforestation à des situations critiques. que tu te mettes la tête dans le sable ou non, ça, c'est une réalité, tu peux le regarder aussi d'une façon plus complotiste ou conspirationniste, et penser que c'est des événements bibliques. Mais que tu sois d'un côté ou de l'autre, les événements sont majeurs et catastrophiques et cataclysmiques. Ça, je n'ai même pas parlé de la spirale du changement climatique qu'on est en train de vivre. Je n'ai même pas mis ça dans l'équation parce que ça n'a rien à voir. C'est comme une couche additionnelle, ça. Plus la couche additionnelle des événements sociaux, plus la couche additionnelle des événements financiers, économiques. Regarde ce qui se passe en ce moment, dans quelle situation on est. C'est certain que si tu regardes ça d'un côté comme de l'autre, de la médaille, que ce soit du côté scientifique ou du côté plus conspirationniste, on est obligé d'admettre qu'on vit des moments vraiment uniques. Comment ça va se terminer, il n'y a personne qui le sait. Nous autres ici à Freedom News Network, ça fait des années, mais plus spécifiquement depuis, je vous dirais, 18 mois, que je vous préviens, c'est longtemps avant la crise actuelle, que tout est en train de se mettre en place pour qu'on vive des changements majeurs. et tout est cyclique. Les changements sont cycliques aussi. Et on est dedans. Moi, je vous avais dit ça depuis des mois. Préparez-vous. 2020 va être le point de départ de tous ces changements-là, majeurs, sociaux, économiques, politiques. Regardez ce qui se passe. Ce monde-là est en pleine transformation, il n'a pas fini. Et comment tout ça va se dérouler, comment tout ça va se jouer dans les semaines à venir, les mois à venir? Ceux qui n'ont pas fait attention, ceux qui n'ont pas parté attention à ça et qui suivent juste le fil des nouvelles et des réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi, qui vous gardent dans l'ignorance, vous n'allez pas être préparés pour ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est pas mal plus gros que ce qu'on vit là maintenant. Ça, c'est rien. Ça, c'est encore le calme avant, pardon, la vraie tempête. Je vous reviens.